Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plasmardinus, non bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On est parti, on avance un petit peu notre... Oh, il y a du beau loot ici, là, ça fait plaise. On avance un petit peu avec nos troupailles. Nous, vous pouvez prendre ça, non ? Ah non, on ne peut pas prendre ça. Vous ne pouvez pas prendre ça, mais le petit M99, là, il fait bien plaise. Vous êtes trop nombreux, malheureusement, pour prendre ça. Ah, il y a du monde, au sol. Au sol, les gars, vous avez fait votre taf d'éclaireur. Pareil pour vous. Donc ici, ça allume, ça allume fort. Ah, il y a du monde dans les bâtiments, là. Zut. On va quand même essayer d'atteindre celui-là avec Plasmapierre. Et ici, ils ne sont pas dans les bâtiments encore, ils sont un peu en train de se balader dans la pampa. Eux, je leur ai demandé de l'œil, là, finalement, parce qu'il y a quand même du monde sur le chemin, s'ils courent en ligne droite jusque-là, ça va mal se finir. On va quand même pouvoir s'installer. Alors là, les snipers, on va aller les mettre avec les squads d'armes lourdes dans ce bâtiment-là. Nos guerrilleros, ils sont très très bons avec leurs fusils à pompe, donc on va les envoyer là direct. Et Plasmardinus, c'était un peu à la masse, mon gars. Cours. Pareil, vous et vous. On va vous faire avancer. Euh, non, non, du coup, non. Du coup, c'est vrai que quand ils gardent leur formation, venez jusque-là. Venez jusque-là. Voilà, on va pouvoir allumer un peu dans l'alignement, là. Là, ils sont en train de sortir. Le taux, ils couvrent. Là, du coup... Alors là, dans l'idéal, il faudrait limite qu'on prenne la petite hauteur, parce que du coup, on n'a pas une supervision sur tout ce qui se pointe. Mais le problème, c'est que s'ils mettent des trucs ici, ils peuvent nous défoncer nos véhicules. Donc on va rester assez proche de la pente, là. Le plus lent possible de ce qui pourrait nous tomber dessus. Ici, on va remballer et se préparer à aller ravitailler par là-bas. Ils font le taf, avec leurs fusils d'assaut, mine de rien. Seigneur Gabrielo, le bonfire est plus rapide. Qu'est-ce que nous faisons-nous ? Tu as décidé de s'assurer que votre armure est en train de prendre votre position. Mais, Seigneur, tu n'es pas un combattant. On est juste... Tu es ma propre. Donc tu fais ce que tu as dit et fight. Si non, ils ne te tuent pas. Je vais. Oui, Seigneur. On ne lutte pas. On se déroule. Sympathique. Sympathique, sympathique. Là, du coup, on a pris le bâtiment. Mais on a eu quoi ? Des guerrieros ? Non, c'est nos guerrieros qui viennent de là-bas, ça. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'on a eu trop de monde en plus. Ah si, on a eu une escouade là de... Ah la vache, on est d'accord. Ils sont apparus complètement à la base. Ça, c'est une escouade qu'on n'a pas à ramener. Escouade de lance-roquette expérimentée en plus. Très bien. Venez par là. Voilà, ici, place Mardinus a allumé tout ce qui passait. Là, il y a un gros bâtiment bien défendu. Qu'est-ce qu'on est à porter avec eux ? Excellent. On va pouvoir les dépouiller. Vous, vous voulez vous mettre... Où sont les entrées de ce bâtiment ? Plutôt par là. Vous allez vous mettre là. Et d'ici, vous pourrez lancer un assaut. L'infanterie, il nous l'a faux là-bas, du coup. Maintenant qu'on a à peu près éliminé tout ce qui traînait. Là, au final, eux sont très bien placés pour nettoyer ce qu'ils aient envie de se pointer. On avance. Alors, toi, t'as pris un peu cher. T'as pris un coup, je ne sais pas d'où. Mais t'as pris un coup, ça c'est quoi ? Et alors, ils ont du RPG-7, hein. Le RPG-7 aura du mal à passer les défenses du Bradley, mais il va les passer quand même un moment. Du coup, celle-là, on la connaît. Ça, c'est Plasma Pierre, on les connaît. Ce Rombos, on les connaît. Plasma Ardynus aussi. Eux, c'est ceux qu'on a eus tout à l'heure. Ceux-là, on les connaît. Armes lourdes, on les connaît. La Squad Chaos, on les connaît. Et sans reculer, on les connaît. Les Mitrasmas, ils traînent un peu dans la plan de panne, on les connaît, on les connaît. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu à chaque fois des troupes, en fait. Bizarrement. Venez vous mettre là, vous. Ouf. alors c'est vrai que c'est un peu problématique de devoir se taper les de devoir tuer les esclaves mais en même temps je vois pas trop quoi bon là cette escouade là a perdu quelques troupes elle se fait tirer dessus par des francs tireurs là ouais donc on a pas le niveau pour s'occuper de ça malheureusement il va falloir qu'on avance avec nos positions, ah c'est le sniper là je pense qu'il s'en occuper du premier du premier fan de tireur on va leur demander de s'occuper du deuxième avance jusque là alors là on a complètement détruit le bâtiment il va peut-être être temps qu'on se rabatte sur ces trucs là c'est quoi ça ok là c'est les miliciens ici donc il faut qu'on évite absolument cette zone très bien très bien très bien vous vous êtes en position une smoke et go là on est en train de récupérer ça nos rangers ils sont bien à l'arrière on va les mettre un peu plus devant pour empêcher d'avancer notre objectif ça va être d'établir une tête de pont là si on peut vous allez là on va mettre nos deux véhicules à mitrailleuse ici le taux on va l'avancer là bas ici du coup on va avancer un petit choué pour avoir des bons angles de tir allez avec les mitrailleuses lournes on devrait pouvoir les nettoyer quand même ici on a réussi à le tuer donc on reprend un peu de vie excellent avancer un peu alors le bras de lait on va le retaper pendant qu'on est au calme rapidement ici on a balancé notre smoke c'est parti pour un assaut d'accord alors du coup c'est ouf toi du coup maintenant t'es capable de tirer là est-ce qu'on peut prendre ça ah ouais excellent je vais le prendre avec ça il va falloir qu'on avance avec lui aussi on va reprendre notre petit auto là venez récupérer ça on va bouger cette zone là ici je me tête presque en fait alors le problème c'est que si je recule là on a laissé du monde dans ce bâtiment là on a laissé une escouade d'armes lourdes des ATGM la mitrasma là elle a quoi comme portée elle pourrait allumer tout ce qui arrive ici donc on va les poser là et je pense qu'on va reculer cette zone en fait on va se mettre en mode défense plutôt par là comme ça s'ils descendent ici ils vont être bien allumés alors que là ils sont très seuls nos véhicules ici c'est pareil on a du monde pour tenir on va replacer nos obusiers probablement dans le coin et donc le truc de véhicule il est où ? tout derrière là et ça c'est quoi ? le centre de commandement ah oui c'est bloqué je le connais donc il faut qu'on contourne tout ça là ça veut dire qu'il faut absolument qu'on avance là du coup il faut qu'on avance pour aller chercher le centre de commandement l'avantage c'est que c'est plutôt à découvert donc il y a moyen vous vous pouvez monter là dedans allez montez dans le Bradley il y a quoi à prendre là mitrailleuse M240 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 c'est de la merde commencez à avancer vous voilà avec le Bradley et le Humvee on avance et vous montez là dedans vous pareil progressez ok vous c'est parti avancez attention ça c'est de l'anti-tanks stop 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 avancez stop voilà stop et tirer stop et tirer tu veux pas tirer tu veux pas tirer pourquoi tu ne veux pas tirer tu ne vois pas cet ennemi peut-être avance jusque là on va dire vous en avant le truc de militiaire en plein sur le chemin c'est vraiment le coup de putain on ne va pas se mentir voilà avance jusque là vous debout en avant debout en avant ici on recule alors on a pris on a récupéré la remorque ici donc on va aller poser ça là ici on est en train d'aller le chercher de toute façon on a encore des zones de tir oh il y a du monde là ah putain les enfoirés ah mais eux ils sont coincés ou quoi vous foutez putain du coup ils sont dans la merde ils sont dans la merde il y a du monde qui a fait le tour là les bandidos ils sont en train de nettoyer excellent ici on a un angle de tir un peu merdique semblerait-il c'est embêtant et il y a des mecs qui ont fait le tour donc on va envoyer eux jusqu'à ce bâtiment là et après on fera un assaut et eux ils vont aller se planquer ils vont aller se planquer dans un bâtiment histoire d'arrêter de se balader à des découvertes comme des cons ok ici on est bien bon ce véhicule là ça m'emmerde de le laisser mais pour l'instant j'ai personne de pertinent pour le conduire si on peut faire venir d'autres troupes ou qu'on chope des techniciens on les enverra là capturer la baie de réparation ok ici on a géré il y a d'autres mondes par là par contre ce qui est très embêtant plasma pierre ça va être un travail pour vous je pense avancer jusqu'à ce bâtiment ici on va gérer les mecs qui veulent foutre la merde allez on avance on avance et on voit ce qu'il se passe on les allume d'assez loin on fera pas trop mal comme ça il y a de l'ennemi là par contre ça c'est du de grenadérose donc c'est plutôt sur eux que vous devriez tirer là pourquoi tu tu veux pas tirer ah t'as plus de tireur toi merde il a plus de tireur ce véhicule ça c'est très con ça il est vachement moins utile d'un coup là arrête toi les mi-tours pareil pour toi il faut me démontfroncer ces mecs ok parfait ça a fait le taf on avance c'est du RPG 7 on est d'accord merde RPG 7 RPG 7 ok très bien allez on avance on avance avec vous ici on a droppé ça le camion le camion de ravitaillement faut pas qu'on le laisse là il est beaucoup trop exposé on va l'envoyer là ici on a récupéré notre deuxième obusier on va aller le mettre à côté de l'autre alors ici on est trop loin il faudrait qu'on recule du coup on va reculer pareil ici je suis pas sûr que ça vaille le coup de rester dans cette zone alors ici on est en position excellent allez une smoke parfait et maintenant l'assaut alors elle est pas exactement là où je vous avais demandé de la mettre mais ça devrait faire le taf allez bim laf le coup de pied dans la porte ça calme le petit coup de couteau excellent les rangeurs sont très forts enfin ils sont hyper versatiles j'aime beaucoup et là il y a du mec qui est pareil qui a fait le tour ils sont doués c'est pas possible ils ont passé nos lignes bah voilà ça leur apprendra excellent c'est exactement ce que je voulais faire le camion de ravitaillement ce serait pas mal qu'on recharge ces troupes là après donc je pense qu'on va l'envoyer juste ici donc là on recule un peu juste histoire de dire là il y a des balles qui volent ah putain c'est de la eux c'est du mec d'élite là ok donc là on fait pas le poids reculer reculer donc ça c'est ATGM eux il va falloir s'aller faire à l'obusier est-ce qu'on a la portée oui où est-ce qu'on a la portée et ça c'est quoi des bandidos ok des Templarios ça va piquer les fesses c'est de là qu'ils viennent en fait les renforts qui nous ont contourné très bien ici on élimine le dernier ennemi on a perdu un mec là qu'est-ce qu'il se passe on se fait tirer dessus ah y'a vache y'a un char là allume ça c'est le snipe qu'on a perdu là non ? ouais quelqu'un le ramasse s'il vous plaît après au sol ça arrive par derrière également des petits grenaderos qui tentent de nous cerner là un autre char ok y'a du monde là il faut qu'on y aille avec le taux allez go alors foiré il a défoncé notre notre taux quoi c'est du sans recul ça descendez vous poser par là là c'était de l'infanterie qu'on avait dedans et en plus ils ont balancé du smoke de partout il faut qu'on progresse parce qu'en plus derrière ils peuvent nous cerner mais y'a du monde là aussi ok ici c'est le méga assaut des bandidos venez par là vous là on a fait le taf vous vous allez venir ici attend d'arrêter de traîner dans le coin et de vous bouger le cul vous vous allez là le camion de ravitaille du coup il va se poser là par exemple ici on couvre ce flanc on peut pas trop bouger par contre là y'a peut-être moyen de récupérer au moins un petit peu de troupes on a nos deux obusiers là donc le problème c'est que s'ils descendent on est un petit peu coincé ici on a pas mal de monde on a du snipe du snipe les ATGM ici je vais plutôt les envoyer là et vous votre objectif ce serait de défoncer les Templarnos là ça c'est des bandidos les Templarios là voilà ok c'est parti vous et vous priorité numéro 1 ce mec très bien ici il faut qu'on avance on avance alors on va essayer d'avancer assez loin assez loin là vous je vous ai mis au sol vous progressez là on progresse c'est de l'ATGM que j'ai vu passer là non c'est du snipe ok on a tué le pilote et un autre mec là ça fait le taf on va s'arrêter là parce que du coup on est bien placé là la fumée nous protège de ce côté là et là on a un angle de tir ouais l'ATGM on va le calmer par contre parce qu'il tire pour rien là et on a pas trop les munitions pour tirer pour rien n'est-ce pas là vu qu'il y a du fumigène j'ai bien envie de lancer un assaut alors on est plus que 3 par contre ça pique un peu à 3 on a quasiment contourné cette zone ça nous a coûté cher de passer quand même ok un char de moins excellent vas-y allume ça le moteur endommagé c'est pas si mal là il va peut-être être temps que vous sortiez vous on va profiter que vous avez relativement des bonnes capacités pour lancer un assaut là-dessus vous allez avancer jusque là si on prend ce bâtiment on aura une belle une belle zone de de défense tourne-toi toi en feu excellent c'est parfait plutôt allumer ça du coup alors ici ça donne quoi alors je vais vérifier mais normalement les templéros là c'est des gros fumiers en combat rapproché ouais c'est ça ils sont excellents et nous alors le mouvement les guerrieros c'est c'est kiff kiff quoi c'est kiff kiff mais les nôtres sont je pense un peu trop endommagés ouais quoi que ça va on va lancer donc une petite smoke là pour aider voilà et après assaut il y a eux qui arrivent là assaut parfait ici on couvre tant bien que mal avec place Mardinus trombo qui perd du monde ici ouais bah de toute façon ouais normal il y a du mec derrière en plus ils sont à portée là vous pouvez l'allumer ici on a pris un peu de dégâts en chargeant sabre au clair mais c'était nécessaire il y a du monde partout là donc là le char est en flamme ce qui est plutôt cool ça c'est du bandidos on va réactiver ton on va réactiver ton ATGM et on va te mettre là on va te mettre en queue ici excellent ça c'est du bandidos également ils sont nombreux les cons ils sont nombreux là il y a quoi camion citerne camion de ravitaillement ouais on va pas les chercher tout de suite clairement ici il faut qu'on se débarrasse de ces gens et après qu'on reprogresse vers le véhicule ça c'est quoi ça un bandidos très bien faites avis ah on a géré la TGM ça c'est cool enfin c'est cool on a pas trop de véhicules de ce côté là mais c'est toujours ça de pris allez on élimine les péons qui traînent ici pareil on a réussi à gérer des gens qui traversent la rue visiblement excellent est-ce qu'on a réussi à buter ce con non il est en train de nous défoncer ce débile là il va falloir une pause pour pour nous reposer un peu pour nous réparer ce Humvee qui a plus de tireur ça me ça me stresse je pense que je vais faire descendre les mecs et je vais les remplacer par eux vous reculez vous allez vous êtes un petit peu trop je voulais les envoyer chercher l'automitrailleuse mais là c'est un peu tendu couchez vous pour le moment vous allez prendre ça moi le bras de là il fait le taf clairement on est bien là on a perdu un mec mais on a réussi à prendre la zone ce qui est excellent nos obusiers sont trop loin pour tirer sur ce genre de truc ils sont trop loin pour nous aider sur cette zone là sur cet endroit là je n'ai pas envie de balader des véhicules le long de cette zone pour le moment ici il va falloir aller filer un coup de main semblerait-il ça doit être là qu'il y a les Templariarus vous allez jusqu'ici vous ici ok on a perdu un mec là très bien vous reculez un peu bon le char a fini par crever ici ça a crevé également on va y aller avec toi le Humvee il a de nouveau des capacités de tir excellent allez-y on tire sur un truc derrière c'est quoi attend les frontiers ils sont en train de défoncer la milice là fuck préparez-vous à allumer ça vous si vous pouvez reculer un peu mais à mon avis ça va être le décès avec les snipes là ça tire de partout ouais il faut qu'on envoie un véhicule un peu tanky sans occuper là là on va smoker la zone pour aider un peu mais je pense que ça doit être des Templariarus ouais là si je me gourpe pas c'est un ATGM qui tient lui non peut-être juste un juste un truc anti-tank de base c'est un bâtiment solide ça ouais on va galérer à le faire tomber ici on est un peu en galère également là c'est du Grenaderos on devrait pouvoir se débarrasser de ce dernier connard là non à un moment comment ça se passe on a pas de fenêtre sur cet angle là quoi abusé comment ça se passe dans le reste de la ville pas trop mal visiblement ici ça a l'air de faire le taf je pense qu'on va ponctionner toi tu vas réparer on va embarquer une escouade d'armes lourdes alors peut-être plutôt vous vous restez là au cas où il y a vraiment du véhicule qui descendent là on va récupérer Mitrasma et on va se bouger ici est-ce que ça vaut le coup de récupérer les mecs de la mini je suis pas sûr on a perdu les derniers de trombeau là non ils sont en train de tirer sur sur ceux là ici on a perdu du monde là on a perdu du monde là on a perdu encore du monde ça devient tendu il va falloir qu'on progresse mais on commence à les faire reculer là allez go assaut là on se débarrasse du mec derrière dès que c'est fait on sera bien ici il faut aller chercher ce truc là mais ils amènent du renfort en permanence par là donc on est un peu en galère si vous pouviez me débarrasser de ça par contre ça me ferait vraiment plaisir là on est trop loin pour tirer sur ceux là non on n'a pas de fenêtre peut-être si on a des fenêtres commencez à les allumer là ils sont en terrain découvert faut y aller et lui il snipe des trucs je sais pas quoi là il snipe ça ok il faut qu'on sorte nos rangers balancer une smoke là dessus ici parce que là ils sont trop chiants est-ce que ici on a chargé vous montez dedans s'il vous plaît voilà excellent 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 et on va amener ça là-bas eux on les laisse se retaper un peu là limite on va réparer ici on lance l'assaut on va avancer un petit peu avec le bras de lait et la mitrailleuse ok et là faut qu'on sorte là et là ils sont trop loin pour tirer sur ça c'est ce que je pensais alors le problème c'est que si on sort on va être sous le tir de ces cons mais on va sortir quand même ok shootez moi ça aux pompes excellent haha ça c'est fait nickel go euh les est-ce qu'ils sont à votre portée là non ils sont beaucoup trop loin zut toi c'est beaucoup trop loin et l'autre ah toi t'as une sacrée meilleure portée mais c'est quand même trop loin merde bon pour l'instant on peut pas trop les replacer parce que si on s'approche de cette zone on va se faire allumer donc on reste comme ça ici on prend le bâtiment ouf toi t'es à court de munition ah merde là on a perdu du monde ah il y a du monde ici est-ce qu'est-ce 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 que je craignais en arrière en arrière on va se retaper un peu on va devoir tenir cette zone on va prendre le centre de commandement et après on reculera on ira ah oui putain ah oui putain ils ont du l'anti-tank là excellent tous les mecs là deviennent des alliés ça c'est bon ça ça c'est très très bon ça alors du coup bon on va changer de ah il y a du monde ici on commence à voir ok on va toi viens ici viens ici viens ici t'as plus de munitions donc tout ça c'est de l'allié maintenant ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller s'occuper de s'emparer de ça ça c'est excellent allez go 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 en avant prenez moi ce bâtiment on a quoi là du MV du Bradley oui c'est bon ça c'est très très bon ça ici on recule un peu pour se reposer deux secondes et après on ira s'occuper du dortoir on recule encore un peu toi du coup on va te renvoyer là tu vas refaire le plein de munitions aussi vite fait ok on repart si on est de nouveau plus que deux ça fait chier là du coup vous vous pouvez courir jusque là allez-y et du coup qu'est-ce qu'on a là un MV waouh ouais putain on est un petit peu on est clairement trop en ce nombre là pour tenir ça va falloir venir jusqu'ici qu'est-ce qu'on a au sol c'est pas un sceau ça c'est un sceau ça un M99 et un lance grenade alors le problème c'est qu'on a personne pour s'emparer de ça tout de suite maintenant eux ils sont trop dans le mal on va les foutre là et là vous vous allez ici on va essayer de soutenir Ardaran parce que Ardaran là il est un petit peu trop tout seul il faut qu'on s'empare de cette zone et qu'après on amène du renfort parce que les alliés je sais pas ce qu'ils foutent mais ouf c'est Snipe là ici pas le temps de glander en avant vous on va vous envoyer direct courir jusque là bas pour soutenir alors là on a fait demi-tour avec l'atteau on va la ramener du coup parce qu'il y a du monde il y a du monde ici on va déployer ça quoi que d'ailleurs on va on va récupérer nos en fait on va pas se déployer on va récupérer nos nos trucs non putain recharge le pas j'ai besoin que tu le transportes toi tu vas venir dropper ça ici j'ai besoin que tu t'attaches s'il te plaît parce que Ardarin là il est en train de déguster un peu trop cher à mon goût il y a ce foutu MV en plus il a l'air d'être au canon sans recul il va falloir avancer un peu ah c'est vrai qu'on avait du monde là toi essaye de choper un angle défonce nous ça en espérant qu'il soit pas obligé de trop s'approcher des bâtiments oui on va le mettre par là voilà vous foncez ici ces MV là du coup ils sont plus que deux ils ont de quoi tirer ouais ils peuvent tirer ça va excellent ils vont se faire sniper la tronche mais tant pis autre MV on va le mettre là et on va on va défoncer enfin on va tirer sur tout ce qu'on peut dans ce bâtiment là en attendant que les renforts arrivent ça c'est du bandidos très bien allumez les avant qu'ils fassent je ne sais quoi genre prendre ce véhicule ah putain ouais ça c'est pas cool ça ça c'est pas cool du tout vous il va falloir venir lui met ça vous vous pouvez pas conduire vous vous pouvez conduire vous vous pouvez conduire là on a quoi un MV du MV un Striker bah ouais putain c'est carrément la c'est carrément la teuf là vous pouvez conduire ça non vous pouvez pas conduire ça ça il nous faudrait un conducteur anti-tank mais un conducteur de char non on n'en a pas de dispo clairement on est en train de se préparer à tirer le salaud voyageur à ta cour de munition c'était notre taux ça non on a réussi à se le faire le MV putain on se l'est pas fait fuck je sais pas pourquoi il a raté ses tirs mais on a douillé là quand t'as récupéré ça ok fonce tu vas venir déployer ça ici et toi du coup avec ton taux là recule ouais donc c'est toi qui a le taux donc non t'es bien là où t'es toi t'es bien là où t'es il faut qu'on allume cette zone là ça c'est du Grenaderos mais normalement même avec du saut on est trop loin pour eux on va pouvoir le retirer dessus gaiement ici c'est pareil eux ils tiennent la zone comme ils peuvent eux ils font chier avoir réussi à prendre ça là ça nous fout dans la merde ils comprennent les il a un lance grenade visiblement ce truc là ok voilà ça y est on pourra l'allumer tant pis on le défonce là il y a un MV qui approche ah putain il nous a dépouillé allez niveau lance grenade ce fumier en arrière ah non on a plus de moteur diantre on a plus de moteur il y a lui qui arrive en plus c'est pas safe là c'est pas safe shoot moussa moteur rechargement dommagé ok là normalement on a un peu de canon sans recul un peu de truc qui pique ah là ils sont en train de lancer un assaut ici alors eux qui courent dans la pompe pas ok au sol ça allume un peu trop ah non on conduisait rester à terre est-ce qu'il se relève c'est bon il rampe rampe jusque là bas ah putain on a plus de munitions sérieux là ah et en même temps on a 7 balles sur ce truc mais on s'est fait le Humvee non on s'est pas fait le Humvee il est encore malheureusement en train d'avancer toi tu peux pas tirer parce que t'as pas ce qu'il faut pas de soucis on a réussi à se faire celui-là ok prochaine cible celui-là tu vas pas trop trop t'exposer viens par ici alors là on a réussi à gérer ça excellent donc là bon alors par contre là il nous faudrait du monde pour piloter vous vous pouvez ça c'est quoi une mitrailleuse on s'en fout vous pouvez prendre le Striker go ça c'est quoi ça transport blindé il y a tellement de trucs réparer moi ça vous vous avez fait le taf franchement vous avez fait le taf les mecs du coup ils se sont repliés ils nous laissent dans la merde quoi ils sont en train de lancer un assaut on va ramener du renfort un peu on va pas non plus trop trop dépouiller cette zone on va venir avec le transport blindé genre là et on va se préparer à les accueillir ici et eux j'ai juste besoin d'un mec qui survive pour piloter l'auto-mitrailleuse ça devrait aller ok le moteur est en feu là ça c'est excellent ici on se déploie là ils sont rentrés dans le véhicule recul ah oui non ils ont plus de moteur ok parfait on va pouvoir se remettre à allumer c'est excellent le temps de réparer toi tu vas te mettre juste ici comme ça s'il y a des véhicules qui arrivent t'as une bonne vision il y a un snipe là on va peut-être du laisser un petit obusier dans le coin on a les ATGM qui sont qui ont toujours rien fait mais qui sont capables de tirer si besoin si ça commence à affaiblir le problème c'est qu'on a plus vraiment de troupes d'assaut pour aller en profiter eux on va les laisser par là histoire d'être capables de défoncer si besoin avalanche 1 avalanche 1 ils ont disparu merde avalanche 1 ils ont disparu c'est du canon sans recul recule un peu vous bah vous il faut charger vous allez venir jusqu'ici maintenant qu'il n'y a plus personne pour vous emmerder toi tu remballes tu vas par là bas donc ici on est moitié moitié approvisionné mais ça devra le faire ici on se prend un assaut ça y est sur ce flanc là et bah écoute c'est parti le striker il vient là vous vous bougez plasma pierre pareil venez jusqu'ici on va avoir besoin de troupes vous et vous venez aider à tenir là parce que clairement là maintenant les assauts vont venir d'ici on a nettoyé toute cette zone il faut juste qu'on termine de prendre le dortoir là ce qui devrait être faisable du coup on voit plus personne go 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 on va aller faire un petit tour par ici là on va réparer le taux par là toi reprends ça toi reprends ça dès qu'on amène l'artillerie lourde on fait quand même vachement plus mal on va aller le poser là on est un petit peu exposé si on le dépose là sur ce parking ça serait pas mal go viens poser ta remorque toi pareil décroche le ah il y en a vu un véhicule derrière tu vas peut-être rester là en fait non laisse le là parce qu'on n'a pas encore fini avec le dortoir il y a du monde derrière et là il y a un véhicule un char du cartel non putain le char qui charge sale bête notre Bradley non la taux le taux il est où où est le taux le taux est là allez faut rentrer dans le bâtiment là oh putain on a réussi à lui foutre le feu ça c'est excellent j'avoue que je m'y attendais pas putain il y avait un mec encore dans ce bâtiment excellent le coup de plasma dans la mouille ça leur a pas fait plaise ok ce Humvee là on pourra le récupérer en fait il y a tellement de trucs à récupérer mais on a pas du tout ce qu'il faut c'est ouf c'est ouf à quel point on manque de pilote toi viens te mettre par là bas le Bradley on va t'utiliser pour tenir cette zone parce que ça si ça s'étend et qu'on a pas éliminé les mecs dedans ils vont remonter le transport blindé il s'est un petit peu pris les jetons on va réparer nos snipers ils sont capables de piloter eux ils sont capables de piloter également on va attendre que les véhicules de renfort arrivent là ça devrait pas tarder non ils s'en sont où bah toi tu bouges pas je t'ai demandé de venir ici non non je t'ai pas demandé de venir ici tant pour moi je voulais te demander de venir ici t'as du carburant oui t'as du carburant ok on a nos autres nos autres véhicules qui arrivent en renfort là le petit char du cartel ok enfin on a réussi à se le faire lui rien là là on répare là on répare alors vous qu'est-ce qu'on a là on a un Humvee à prendre excellent un Humvee avec ce qu'il a l'air d'être un lance-grenade un Humvee avec une mitrailleuse un transport donc go venez prendre le mec le truc au lance-grenade vous venez prendre celui avec la mitrailleuse le transport vous vous servez pas à grand chose vous avez la capacité de conduire non c'est vous qui avez la capacité de conduire c'est les snipes qui ont la capacité de conduire venez me prendre ce transport là y'a rien d'autre visiblement enfin si y'a le Bradley mais on a pas ce qu'il faut pour le conduire ce qui est bien dommage on va pas se mentir là on a réussi à éliminer tout le monde excellent maintenant faut allumer là il s'est placé avec son canon sans recul en haut ça fait plaisir nos rangers ils sont arrivés ou pas ça commence à arriver ça commence à arriver venez vous placer là vous là on va se mettre relativement loin pour éviter les les anti-chars et pouvoir allumer vous pourrez par ici on va laisser le Bradley pour couvrir cette zone niveau munitions on est où il pourrait bénéficier d'un peu d'un petit rechangement on va dire mais bon pour le moment on a pas ce qu'il faut voilà on a un angle sur le côté on peut allumer la fenêtre parfait on a pris le quartier du campus on a plus le centre de commandement merde allez là-dedans il faut que je lance oh puting oh puting ok c'est la merde ça bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu on sent que les mecs ils s'énervent mais on gérera ça la prochaine fois et c'est du hit anti-vehicule là cartouche anti-chars explosifs bon on va voir comment on gère ça n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on va voir